Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une autre console portable puisqu'on avait fait la gpd xd la gpd win et il me semble que c'est tout donc là il s'agit de la ldk gamepad landscape comme vous pouvez le voir c'est à dire qu'en fait elle n'est pas au format comme ça mais au format voilà au format paysage alors le zoom va avoir un petit peu de mal c'est normal donc c'est une petite console qui va à peu près entre 50 et 60 euros ou 60 francs donc à la particularité de pouvoir utiliser des jeux qu'on télécharge sur internet et on peut les mettre directement dessus car je vous en profiter pour montrer un petit peu la console de plus près donc c'est une console au format un petit peu gameboy advance c'est là qu'on a une touche R et une touche L à l'avant alors je sais pas si ça va pouvoir faire le zoom voilà la lumière c'est pas trop ça on a une prise ici pour mettre la prise AV c'est à dire qu'en gros on peut mettre directement sur un écran cathodique si on veut ou un écran qui accepte le format RCA donc ça et c'est une petite prise jaune blanche et rouge on a le chargeur usb alors je précise quand même c'est un chargeur voilà c'est pas un chargeur usb c'est un usb micro usb donc on a L et R là écoutez le bruit voilà ça au moins vous avez une idée du gros que ça fait on a les touches alors vous verrez que les consoles les couleurs sont un petit peu inversé je crois par rapport à la nintendo il me semble c'est un petit peu différent je crois que c'est rouge et bleu inversé donc il n'y a pas marqué de a b c d normalement dessus si vous regardez bien voilà il n'y a rien marqué d'extraordinaire on a le bouton select et le bouton start voilà je vais essayer de faire la mise au point ici sur le côté ici alors c'est un peu plus intéressant on peut donc allumer ou éteindre la console et on peut changer le son ici avec une sorte de marqueur attendez j'essaie de vous montrer ça voilà ici on a une molette pour monter le son en haut ensuite de l'autre côté vous avez alors deux petits boutons alors ces boutons ils vont changer suivant les simulateurs mais vont permettre donc d'afficher le menu du jeu et ici c'est pour la luminosité donc on va allumer la console on a une petite loupio de verte à la fin et là donc on voit rétro fw donc c'est un seul firmware fourni avec on peut le changer bien entendu il y a si vous avez sur l'antenne vous pouvez trouver des firmware parfois un peu mieux alors là on est en luminosité minimum je précise mais si j'appuie sur la touche là je peux augmenter vous pouvez voir là je suis au maximum donc évidemment là ça fait une mise au point donc évidemment le luminosité est baissé par là par la caméra donc évidemment on a la petite croix la petite rajout c'est qu'on a aussi ce petit joystick comme ça c'est sympa là c'est un petit peu joué ici qu'on avait sur la sur la psp d'ailleurs ensuite ben voilà je vais vous montrer un petit peu le firmware alors à fait de faire gaffe donc disponible de base je précise aussi vous avez donc la console et que vous voulez déballer alors qu'elle est un tout petit peu chargé on a donc plusieurs menus on a le menu donc on peut utiliser les gâchettes pour changer on a le menu avec les émulateurs on a le menu avec des jeux un peu à part voilà qui ont été utilisés pour la console on voit par exemple qu'on a quake 1, quake 2, cave story, enbari, natsuki, drillbox, monastery ensuite on a des petits outils manager de fichiers on a un explorer si on veut revenir en arrière normalement voilà on peut on peut aller là on peut aller directement dans les roms si on veut on va donc revenir au départ voilà un texte éditeur alors ça je sais pas trop comment on va pouvoir gérer le truc avec une console comme ça mais bon on peut donc démonter le disque elle monte et vous voyez en bas du menu on a marqué 47 5 et 600 alors le 47 c'est pour le volume sonore donc normalement là je peux changer physiquement mais je peux aussi le régler moi même dans l'interface on a le 600 mégas c'est là donc c'est le processeur en mode normal donc il peut baisser en fréquence ou monter en fréquence suivant la demande le firmware au départ est en chinois donc c'est à dire que vous allez devoir passer dans le menu options pour passer en langue française si vous voulez et même en langue française vous voyez ici on reste quand même en chinois donc là regardez on a la configuration on a les skins si je veux je peux changer les skins de la console donc par exemple on a old boy je vais passer en pix ui zelda on a le mode ps4 si on veut on a le mode par défaut ça c'est ce que vous aurez au départ de la console moi j'ai mis le mode gameboy parce que j'aime bien mais je peux aussi changer regardez les fonds d'écran ça c'est pas mal si je veux je peux le faire aussi avec d'autres d'autres menus voilà pix ui abstract c'est vraiment pas mal on peut avoir une interface un peu personnalisé et je pense même qu'on peut peut-être modifier les fichiers de firmware pour faire sa propre interface on peut changer la couleur on peut changer l'échelle du fond d'écran voilà j'ai mis en français mais c'est en anglais concrètement on ne voit pas vraiment le truc en français on a le les fonds de la taille c'est à la taille on peut choisir la sélection mode classique la position la barre les nombres de colonnes nombre de cellules nombre de colonnes donc on peut changer pas mal de trucs donc ça c'est cool alors comment on fait pour revenir en arrière j'ai déjà oublié c'est je ne sais plus voilà c'est start on peut voir à propos de et power évidemment pour atteindre la configuration alors je vais dans le menu configuration on a donc la langue qu'on peut changer donc on a plusieurs on a allemand on a italien coréen norvégien même ça c'est rare on a le russe le slovaque le spagnol le suédois le turc l'anglais le basque alors ça c'est ouf quand même si un jeu dans une console vous avez l'option d'avoir le le langue basque c'est un peu hallucinant le catalan le chinois le chinois de taïwan le danois le néerlandais le phinois le français on peut changer le time out on peut changer la lumière de fond à la main si on veut donc là c'est au fur et à mesure je le laisse à 6 le volume audio par défaut ça quand vous allez mettre la console ça va être à ce niveau là il ya cru faut l'augmenter dans les jeux si vous voulez on a le passe pour le pour le rétro fw donc ça vous permet en fait de changer je crois le firmware le menu du firmware de base l'usb mode alors ça c'est important en gros quand vous allez brancher la console à un port usb par exemple de votre pc si vous par défaut il va rien se passer vous êtes en mode charge il me semble mais vous pouvez choisir de demander de passer en mode storage ou passer en mode chargé je vous conseille sincèrement de mettre en mode ask parce que quand vous allez vouloir faire des transferts de fichiers si ça vous le fait automatiquement que vous voulez juste charger la console c'est pas pratique on a le cpu setting alors ça c'est pas mal ça permet par exemple de mettre voilà le défaut la fréquence minimum la fréquence maximum et la fréquence minimum alors par défaut je crois c'est à 700 mhz je crois le maximum j'ai mis au maximum je peux pas aller plus je suis à 1200 je peux être problème de stabilité quoi que ce soit donc écoutez j'ai gardé comme ça on peut reset les settings et revenir au menu principal donc ensuite je vous ai un petit peu montré les réglages par défaut alors il faut savoir que pour mettre des roms c'est pas très compliqué vous avez enfin le manager voilà oui ici vous avez ces dossiers là c'est aussi là si vous le si vous lancez la console sur ordinateur vous avoir les mêmes et il suffit par exemple d'aller dans rome et là vous avez les 3 grammes de chaque chaque console on pourrait mettre un jeu megadrive vous allez dans md dans gamgir et dans gamgir dans gbc vous allez dans gbc gba gba etc alors c'est un écran je ne sais plus quelle résolution je crois que c'est 640 par 480 chose comme ça ou 320 240 j'ai plus plus en souvenir c'est un tout petit écran de toute façon de 2,6 pouces il me semble et franchement pour jouer à ce type de jeu alors n'espérez pas jouer à la ps2 dessus la gamecube etc ça va s'arrêter à la play 1 et encore ça dépend des jeux peut-être à dreamcast mais il n'y a pas d'immunateur dreamcast fourni d'ailleurs ça fait penser que que non je ne veux pas faire ça comment on fait pour venir en arrière non non je veux pas copier au secours alors attendez on fait l'éteindre parce que j'ai pas envie de faire ça du tout on va la rallumer on va aller voir ma tronche magnifique on va la rallumer comme ça ça vous permettra de calculer le temps de démarrage donc je vais vous montrer le nombre d'émulateurs qui sont par défaut chargement donc on a par défaut animateur gameboy gameboy advance on a la famicom donc la super nintendo la gamejear la msm master system on a la megadrive la pc engine la playstation on a la fps dell je sais pas ce que c'est des jeux d'os on a la gbasp la wonderswan la neo geo pocket et c'est tout je vous dirais bien que pour ce type de console ça suffit largement il faut savoir que l'autonomie elle est à peu près de de 3 à 4 heures 5 heures ça dépend du type de jeu que vous jouez je pense à la fréquence quelle vous jouez sachant que alors merci au forum console je crois que c'est console portable console.fr je crois enfin c'est un site je dis merci parce que je l'ai lu dessus concrètement vous avez possibilité vous voyez la carte la carte la batterie c'est une batterie de type téléphone type nokia concrètement et elle fait 1000 ampères mais si vous trouvez vous pouvez trouver cette cette batterie à 1500 ampères sur sur amazon d'autres sites et du coup pour augmenter l'autonomie d'au moins enfin si on suit la logique d'au moins 50% ce qui peut être utile parce qu'on passerait de 4 à 4 à 6 heures à peu près d'autonomie allez donc je vais vous montrer un petit peu comment marcher les émulateurs on va prendre un par un j'ai pas forcément diminué dans toutes les consoles mais au moins vous allez avoir une idée de comment ça se passe donc c'est parti pour la game boy alors j'ai mis quelques jeux par exemple pokémon allez à savoir qu'il faut configurer un peu les émulateurs si vous voulez avoir tel type de son etc je montre un peu l'écran ce que ça donne alors je vais me tromper on va faire continuer voilà alors si vous connaissez le son originel du jeu vous allez pouvoir comparer alors normalement le petit bouton ici donc du coup on peut aller dans les réglages vous allez voir setting show fps alors j'ai pas vu de réglages pour le son il me semble j'ai que vu pour la vidéo et du coup j'ai pas vu les réglages pour l'échantillonnage du son à la console j'imagine que c'est plus ou moins la même chose que la version la version la version originale de la de la game boy mais j'en suis pas j'en suis pas certain donc voilà je peux aller là bon c'est full speed il n'y a pas de problème à ce niveau là alors je vais montrer le son au maximum là on est là on est au maximum écouter la musique je vais le mettre au maximum là je suis à 50 sachant que j'ai bridé à 50 en fait je baisse un peu oui on a vraiment un réglage qui est assez précis au niveau du son je pense que là on entend même plus rien pour vous moi j'entends encore un tout petit peu et là j'ai plus de son donc on va remettre par défaut voilà donc ça c'est la game boy on va faire on va aussi par exemple mario rose pourquoi pas alors je suis très mauvais à mario en plus je joue à travers l'écran donc c'est pas c'est pas pratique alors oui là je suis en mode d'affichage d'un grand écran en fait mais si je veux ça pas ça pas d'intérêt spécialement vous allez voir parce que c'est très très petit non je me suis trompé excusez moi dans setting par exemple je peux m'amuser à faire hardware un 50 voilà on va faire save et on va faire sauvegarder non non sauvegarder et revenir en arrière et là vous avez vraiment voilà vous avez vraiment la résolution de l'écran avec l'écran de la game boy donc c'est tout tout petit comme moi je vois quasiment rien à travers le téléphone c'est incroyable alors je suis mec un téléphone donc évidemment la qualité n'est pas exceptionnel je trouve que le touche les touches abaissé ici enfin toutes ces toiles là sont vraiment vraiment agréable sincèrement elles sont pas mal en revanche celle là aussi le dépad est pas mal par contre celle là bon c'est un peu le mauvais souvenir que j'avais sur la sur la game boy sur la game boy sur la psp je trouve que ça sert à rien en fait c'est mieux d'avoir vraiment avec un truc un peu plus haut je trouve que c'est beaucoup mieux donc du coup bon ben voilà donc c'est un petit peu dommage au niveau de cette croix là mais au moins vous l'avez donc vous pouvez jouer à plus de jeux et surtout les boutons à l'air ça sert vachement on va revenir en arrière on va faire on va prendre la game boy advance par exemple aussi par rapport à la prise en main alors moi j'ai des mains super grandes concrètement donc oui la taille de la main bon voilà oui la console ce que ça fait c'est très petit et le problème que j'ai quand vous avez des grandes mains c'est qu'en fait c'est pas très agréable en fait de jouer comme ça parce que oui là j'ai les doigts qui sont complètement pliés comme ça je suis obligé de mettre un petit peu comme ça et je pense que si vous avez des mains un peu plus petites ça sera beaucoup plus agréable donc je m'adresse vraiment à une très petite faible part de la population qui aura ce problème qu'au moins mais le reste normalement vous n'aurez aucun problème de gameplay par exemple pokémon verfeuille voilà quitte à faire donc là il va le charger donc on va montrer un peu alors je me suis amusé à prendre le jeu quasiment qui prend le plus de qui prend quasiment le plus de ressources sur la gba je crois que c'est driver 3 enfin moi en tout cas ça me paraît driver 3 et voyez qu'il n'y a pas vous allez voir qu'il n'y a pas de problème de fluidité voilà et si je veux je peux faire alors là et cette fois ci c'est ces deux boutons auxquels il faut appuyer pour charger alors ce qu'on va faire c'est quitter je vais vous montrer par exemple driver 3 qui est vraiment un jeu de super lourd la gameboy advance comme ça en général si vous pouvez jouer à le jeu là vous pouvez jouer au reste c'est aussi le cas pour pour verali 3 on va faire lot state voilà continuer voilà je vois strictement pas ce que je fais mais bon vous voyez à peu près vous voyez c'est enfin j'ai aucun problème de fluidité le jeu est fluide comme il faut comme ce serait sur une gameboy une gameboy advance il n'y a vraiment aucun problème donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle je devrais monter un peu le truc du coup vous pouvez voir un peu la pixelisation de l'écran voilà avec le zoom donc c'est vraiment adapté à des petites consoles puisque l'écran est quasiment le même on est au format à peu près gba sur cette console là donc ça va pas forcément être bon pour tous les types de consoles mais pour une console portable type gba ça va aller donc ces formats à peu près 4 tiers de toute façon c'est pas un format 1 sur 1 donc oui ça se marche super bien il n'y a pas de souci on revient en arrière on va faire quitter et ce que je vous propose de faire c'est réciter par exemple alors j'ai pas mis les jeux de nes mais j'ai des jeux super nintendo donc c'est pas énorme les jeux de super nintendo ce que j'ai mais bon par exemple on va prendre le doc voilà voilà mise au point à batterie mais bon écoutez on va faire avec un alors ils ont appelé ça cold shadow c'est bizarre d'ailleurs j'ai testé le jeu il y a longtemps il me semble de moi faire start je ne connais je n'y connais rien je peux tirer en bas ah oui je suis d'ailleurs le dalle des corps à y'a du vent en plus je peux aller encore derrière je récupère des bon je suis pas spécialement doué mais vous pouvez remarquer donc il n'y a pas de soucis de fluidité enfin après peut-être que c'est l'écran qui a du mal mais moi j'ai pas ah oui il n'y a pas d'effet aussi de vous savez des fois quand on joue à un jeu il y a un effet de rémanence et bah l'écran franchement s'en sort plutôt bien je vais faire start parce que je suis un peu bloqué vous puissiez voyez voir un peu le définition de l'écran je vais essayer de zoomer un peu vous voyez c'est quand même c'est quand même agréable alors par contre on n'a pas on quand on met l'écran un peu vers le bas voilà vous voyez ça s'efface assez vite vers le haut ça va vous pouvez voir il n'y a pas trop de le champ de vision est assez bon sur les côtés ça va aussi voilà en revanche quand on veut dans le bas bon là par contre c'est mort on perd vraiment toute la couleur donc je vais faire start on va faire exit je vais vous montrer on va mettre par exemple zelda ou mario all star non on a déjà fait un mario donc là on va recharger alors pareil l'émulateur on peut jouer avec une résolution originale si on veut voilà donc on va mettre par exemple notre maison voilà et là vous avez vraiment le jeu alors je n'ai pas parlé du son effectivement en totalité mais à l'arrière vous avez un son enfin un mot parleur et un deuxième mot parleur donc vous avez un son en bas en stéréo en fait donc si vous voulez mettre les émulateurs en stéréo n'hésitez pas je vais prendre par exemple une petite petite plante je vais lui mettre dans la tronche parce que j'adore faire ça voilà hop hop t'es mort bon bon on a quatre coeurs on a pas trop avancé et du coup il va me chercher je suis vraiment nul à ce jeu d'ailleurs même si j'étais vachement loin quand même je crois que j'avais quasiment fini voilà donc regardez l'écran à nouveau si la mise au point peut se faire s'il te plaît vas-y attend j'ai bougé un peu l'écran voilà oui c'est propre c'est assez propre quand même l'écran on est ben c'est un bon écran je trouve que c'est un bon écran quand même pour un petit 2,6 boost voilà on peut avancer vous voyez c'est assez fluide alors évidemment si vous mettez des filtres sur certains émulateurs bon ça va peut-être un petit peu entaché la fluidité globale mais de manière générale vous pouvez voir c'est similaire quasiment à une gameboy advance ou une spain tendo il n'y a pas de souci on va faire start je vais vous montrer un émulateur un peu plus un peu plus compliqué on va dire à émuler on va passer par exemple directement bon déjà on va penser à la megadrive la megadrive c'est laquelle déjà à la megadrive ça ne l'a pas pris en compte moi j'ai mis des rom mais je pense qu'il n'a pas dû les mettre on va mettre la playstation par exemple alors là c'est parti bon vu qu'évidemment vous scorez ma chaîne vous êtes plutôt projet de bagnole on va plutôt mettre ça alors j'ai affiché les fps du coup vous allez comprendre le problème donc les jeux de play 1 pour faire simple certains jeux vont être à peu près jouables d'autres vont l'être pas du tout et d'autres vont l'être entre les deux et c'est le cas par exemple de grand tourisme donc là j'ai poussé au maximum l'émulateur c'est à dire qu'en gros on est on est avec un overclock maximum on va faire start vous voyez là par exemple option réplicateur alors l'affichage est dégueulasse vous voyez 368 par 240 mais si je fais alors attendez ctrl plus sup non je peux comment on faisait voilà on a un petit réglage on peut faire par exemple gpu setting from limiter vous voyez on a dithering fast lightning blending on va l'enlever on peut voilà on peut choisir un peu ce qu'on veut comme réglage interlace on va mettre off dithering lighting on va mettre on bon je sais pas trop ça va changer concrètement on a le réglage du son voilà si on veut et on a le core setting donc on peut changer le site multiplayer alors j'ai pas vu trop de différence en mettant au maximum minimum on a le mode rec ou mode in je sais pas ce que c'est le v-sync w a c'est pour certains jeux apparemment par exemple parasite f2 on peut revenir en arrière alors les jeux player vont pas forcément bien rendre puisque la résolution des fois est inférieure au jeu lui même on va faire start game quand même vous puissiez voir oui on voit un petit peu le quadrillage je trouve que le jeu il rend dégueulasse alors single player par exemple on va prendre road race normal on va prendre par exemple la classe b vous voyez déjà bon on a 39 images sur 60 c'est pas exceptionnel unit t la 328i voilà on va prendre minfin rice play et on va lancer la course donc concrètement jeu play 1 c'est quoi bah c'est ça sera joué pour des jeux qui sont très peu gourmands en 3d voilà par exemple vous voyez c'est pas trop ça je vous montre quand même ce que ça donne alors bizarrement ça marchait mieux avant que je touche tout on va faire start attendez on va faire start je vais faire gpu setting restore défaut voilà back to setting spi setting restore to défaut back to main menu core setting restore to défaut on va faire ah mince bon mais écoutez c'est pas grave je vais vous montrer je vais montrer ghost in the shell je crois que ça marchera pas parce qu'il va me dire que j'ai pas pris le bon j'ai pas pris le bon écoutez on va recommencer j'y tiens quand même on va vous montrer la plan pour montrer un peu les limites sachant qu'on ouvre cloqué au maximum à 1200 mh on est à combien 24 minutes de vidéo ça devrait être bon alors le cadre noir que vous voyez dans l'écran c'est le téléphone en lui-même le passage c'est la galère pour filmer oui le cp8 à 100% on va prendre exactement la même course comme ça on va voir s'il y a une différence voilà c'est pas exceptionnel on va prendre la 328 on va faire la même course on va voir si c'est un peu plus rapide ou si c'est toujours aussi long c'est possible aussi qu'il y ait un bug graphique parce qu'on change un peu les paramètres ça utilise l'immunateur psx for all qui date de pas mal d'années d'ailleurs alors là on est à 34 fps donc c'est pas terrible bon j'ai pris le jeu ultra gros moi vous en rendez compte voilà donc bah je pense que pour la faire courte c'est bah c'est injouable c'est injouable voilà c'est donc pas trop fait pour la play 1 sur peut-être certains jeux qui n'auront pas trop besoin de 3d pur mais le reste ça va être ça va être compliqué vraiment compliqué allez on va faire start on va faire sortie je pense que je vous ai en fait tout montrer dans le sens où j'ai pas forcément beaucoup de choses installées dessus pour le moment je vais vous montrer quand même un jeu ou deux donc par exemple quake 1 je vais vous montrer ce que ça donne sur une console voilà bon évidemment c'est pas moi qui joue on va faire single player enfin new game voilà et là du coup je vais vous montrer oui j'avance tac je tourne etc c'est ultra fluide alors là franchement niveau fluidité on est on est bon il n'y a aucun problème donc je peux tirer je saute je vais avancer donc c'est évidemment c'est le second épisode et apparemment c'est un shareware c'est pas le joueur entier spécialement là j'avance je tire voilà donc en gros il faut il faut débloquer le jeu en version pas shareware pour pouvoir y jouer donc c'est un peu dommage mais vous voyez ça tourne particulièrement bien il n'y a vraiment aucun souci on va faire quitter ouais ok on a un drill boy n'a barré je sais pas forcément ce que c'est monastérie street of rage par exemple on va voir ce que ça donne et la vidéo a planté bon c'est pas grave écoutez on va laisser comme ça donc voilà ça va pas mal marcher on a avancé comme ça on peut taper on pleine des coups de poing nickel je pense que je peux taper là dessus j'imagine ouais pour récupérer des sous attention à la personne derrière ouais voilà ça marche pas trop mal j'ai encore bien un coup de pain un coup de poing pendant oh avec r1 on peut faire une prise pas mal du coup sympa aïe là je me suis touché par le mec ok donc là je peux faire double coup de pied un coup de patate voilà nickel alors c'est bizarre j'ai pas de son à me sembler qu'il y aurait du son dans le jeu je vais voir si je peux aller là tiens par exemple non ça va pas marcher bon bah écoutez on va faire quitter donc normalement ben voilà vous avez à peu près à quoi vous attendre on peut jouer donc à des jeux un peu classiques des jeux de consoles des anciennes consoles il n'y a pas de saturn la pc chenna ça marche pas trop bien les moedins ça va la guéla spank no ça va à peu près aussi les jeux de consoles c'est encore mieux j'ai pas encore pu tester la pc engine tout ça mais je pense que ça devrait être à peu près la même chose voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu si vous avez des petites questions n'hésitez pas je l'ai reçu de manière assez rapide finalement je pensais la recevoir en une vingtaine ou trentaine de jours et en fait je l'ai reçu en prendre dix jours d'attente ce qui n'est pas beaucoup c'est une bonne console franchement c'est pas mal si vous voulez comparer à la bitboy les avantages et les inconvénients c'est à peu près la même sauf qu'elle n'est pas le plus puissant j'ai l'impression que la bitboy pour certains jeux notamment play 1 voilà écoutez je vous retrouve donc pour une autre vidéo ciao tout le monde